Salut et bienvenue à tous, aujourd'hui dans cet épisode c'est la GSX-R Alors elle n'est pas en panne, je la ramène juste chez son propriétaire parce qu'elle est terminée Mais avant ça je te propose de rouler un petit peu avec, de donner mes impressions Allez c'est parti Allez on est parti Pour l'essai de cette 1000 GSX-R de 2001 On va attendre que les pneus chauffent, j'entends déjà un petit bruit de merde là Qui vient de disparaître Ça faisait penser à une chaîne de distrib Bon, première impression, on est super mal installé là dessus La raison à ça, elle est simple, c'est qu'il y a des commandes reculées J'ai vraiment l'impression d'avoir le cul qui va passer par dessus la tête Pas évidente à inscrire aussi Oh là elle est vachement lure, attends il y a Oh il emmène bien ce petit moteur 160 chevaux Alors 170 kg à sec C'est donné pour 198 le tout plein fait On verra peut-être tout à l'heure si on peut vérifier ça Il faut un petit peu d'engagement quand même pour la faire tourner Est-ce que ça vient de la suspension, je ne sais pas Elle est moins naturelle que ma CBR Bon pareil des leviers de vitesse là, enfin le levier d'embrayage C'est vraiment à chier ça Bon ce qui est bien c'est que ça freine Ouais il y a un bruit de poussoir ou de sais pas quoi Il disparaît avec les tours Oh putain me dis pas que je suis en réserve Ah vas-y Oh non Mais non putain Ouais qu'est-ce qu'il se passe Je suis en réserve pourtant C'est cause de bordel Oh putain il y a du Putain qu'est-ce qu'il y a ratatouille Bon bah L'essai fut court et bref On n'aura pas eu le temps de voir les possibilités de la bécane On va y remettre du jus quand même Bon on y retourne Je suis pas confiant Elle ratatouille Tiens tu vois J'ai mis le plein Je trouve qu'il y a une couille sur le train avant Je me dis que les bougies ça aurait peut-être pas été du luxe Tu vois Voyons voyons Elle a l'air d'y aller mieux quand même Ouais il n'a pas à chier Il va beaucoup mieux Bon Donc 7TC Bah mon vieux Je n'ai pas sorti de l'auberge Est-ce que ça trappe Hey hey Ça envoie Ça envoie C'est marrant Ce moteur il a l'air d'être D'avoir le même comportement que le mien Que le sur la CBR La 954 Mais avec plus de puissance Au même régime Même si ça joue à pas grand chose Bah ça gueule en plus Qu'est-ce qui gueule ce pot Oh la vache Bon il y a toujours cette espèce de cliquetis bizarre Oh la vache putain Il y a un jour Pas évident hein cet embrayage La vache Merde Evidemment Le mec il me voit arriver avec sa pelteuse Mais ici on mange quand même quoi Non mais Puis vas-y reste au milieu de la route Tant bien pro Elle bloque un peu sur l'angle Faut la forcer Bon là tu vois pas Mais je déhanche un peu pour l'emmener Mais ce moteur Oh Lâche Il trappe tout le temps Merde Ah ouais ouais Il a quand même grave la pêche Et bah ça marche hein Ça marche méchamment même C'est une des rares qu'il n'y a pas d'électronique maintenant Si on parle de GSX-R T'as une liste de modèles qui est longue comme le bras Parce que ça part du 50 jusqu'au 1300 Alors le 50 il s'est appelé GSX-R Je crois que c'était au Japon En fait chez nous il s'est appelé RB50GAG Gag Alors c'est Je sais pas si c'était pour faire la blague Donc ça c'était en 88 Il y a eu la 250 Il y a eu la 400 C'était la toute première qui était sortie La 400 GSX-R c'était en 84 L'année d'après Il y a la fameuse 750 GSX-R qui est sortie Donc 100 chevaux pour 178 kg à sec C'était une révolution à l'époque Parce que la plupart des bécanes Elle faisait plus de 200 kg à sec A l'époque c'était des hippopotames Avec une partie cycle franchement aléatoire Ça n'a pas empêché Suzuki D'avoir des problèmes de rigidité Sur les premiers cadres Ils ont rectifié le tir Les versions d'après Ensuite avec la 750 Il y a eu plusieurs évolutions Jusqu'à ce que la 1100 en sorte Alors la 1100 elle est sortie C'est pareil C'était un truc de dingue Dans le milieu non motard Tu parles de GSX-R Je pense que tout le monde connait En tout cas ça parle à tout le monde C'est une des rares bécanes comme ça Avec le CBR, la R1 La ZX-10R Ou ZX-R Que tout le monde connait Même ceux qui n'ont pas le permis C'est juste à leur citer le nom De ces 4 modèles là Et tout le monde sait Que ça parle de sportive Bon elle n'est pas très agile Dans le signeux La petite MMR Il faut la balancer Il faut l'emmener C'est moins naturel que la CBR Comme je disais tout à l'heure Alors ensuite Après le 1100 Il y a la 600 qui est arrivée Donc avec le SRAD Celle qui avait le gros cul L'admission d'air forcée Donc la 750 et la 600 Avaient la même tronche Le 1100 Je ne sais pas s'il a perturbé A ce moment là Dans tous les cas Quand la 1000 est arrivée Il restait la 600 La 750 La 1100 avait disparu Et donc celle qu'on a sous les fesses C'est la toute première 1000 Qui était sortie La première du nom Avec énormément d'évolution Par rapport aux anciens modèles Parce que Nouveau moteur Nouveau bloc Etc Nouvelle partie cycle Nouvelle gueule Un peu plus fine Que la La SRAD Bon par contre Elle est quand même Vachement balèze Je l'ai entre les guiboles Là Il faut écarter les pattes Quand même Au réservoir C'est assez large La bulle est assez large aussi Bon t'es bien protégé C'est l'avantage Tu sens presque pas Tu sens presque pas le vent Donc c'est agréable quand même Mais ça reste gros Comparé au standard d'aujourd'hui On va se faire une petite bourrasque Si on peut Si on peut Parait que ça lève en deux ce truc Ouais ça marche Ouais ça marche Ça marche ça marche Ça redonne le sourire Faut être honnête Ça redonne le sourire Le genre de bécane Donc après la 1000 Donc après la 1000 Qui a calqué son esthétique Sur la 600 La 750 là Qui a eu plein d'évolutions La 1000 Donc je te disais 160 chevaux Ensuite Alors je veux pas dire de connerie Faudra que je revérifie Je recouperai dans la vidéo Mais je crois que c'était 175 chevaux après Ensuite C'est monté à 185 chevaux Et là aujourd'hui On est à 202 chevaux Toujours avec la 1000 T'imagines le gap T'as gagné 42 chevaux En 20 ans de temps Alors t'as l'impression Que c'est pas beaucoup Parce que 20 ans c'est long Mais 40 chevaux En termes d'évolution Pour une bécane C'est quand même énorme Donc après la 1000 Enfin la 1000 En parallèle Il y a eu le 1300 Ayabuza qui est sorti Ça reste une GSXR Bon alors là Les superlatifs On n'en parle plus C'était la bécane La plus rapide du monde 3.40 au compteur Elle a fait scandale Parce que justement Ça allait trop vite Bon c'est vrai que Sur la route C'est pas très utile Sa place Elle est même pas sur un circuit Bon Après chacun en pense Ce qu'il veut Mais Il faut toujours Des bécanes exceptionnelles Comme ça Pour inscrire Certaines motos Dans la légende Et faire évoluer D'autres modèles Parce que même si Elle avait pas les codes Qu'il fallait Pour faire une bonne pissarde Elle a quand même Fait évoluer Les autres bécanes Sur l'esthétique L'aérodynamisme Et la tenue de route Une tenue de route D'ailleurs Si on en parle Là de cette GSX-R Sur l'ongle Elle bouge pas Bon après Je force pas de trop non plus Faut pas être trop contenté C'est pas mal Alors là La GSX-R1000 L'avantage C'est que maintenant En occasion Ça vaut plus grand chose Enfin C'est pas que ça vaut plus grand chose Mais on va dire Que c'est le premier Yougut Timer A collectionner C'est une bécane Qui peut être Très sympa Au quotidien Parce que tu vois Bon mis à part La position canard Avec les pieds Derrière les oreilles Comment de reculer Je pense que Elle doit être quand même Assez confortable Au quotidien Je pense que Tu peux te permettre De faire un petit peu De balade Ou de la grosse balade Même sans forcément Trop souffrir Allez On va se rentrer Bon allez Pour le fun On va regarder Combien elle pèse Donc tu vois J'ai mis le plein Je peux pas en mettre plus Enfin je peux en mettre Un demi-ver Ok On va regarder ça Tout de suite Donc Données constructeur 198 kilos A l'époque On va regarder ça Zéro Voilà Il n'y a plus rien Qui bouge Enfin qui touche Bon résultat 200 kilos Et 800 grammes Bah c'est pas mal Du tout A 2 kilos On est sur Ce que le constructeur Donnait Et ça C'est une info Intéressante Bon par curiosité J'ai été peser La sangle Avec les chiffons Il y en a Pour 1 kilo 169 La tare Ça me mettait Moins 800 grammes Donc en fait Il faut encore Enlever 369 grammes 200 kilos 800 Grosso merde Aller à 200 200 kilos 4 On va dire ça 200 kilos Et 400 grammes Ce qui est quand même Pas mal Ça fait quand même Une bécane légère On peut dire ça Comme ça Et voilà La GSXR est terminée Elle roule Elle ratatouille C'est dommage Un fake de plus Je pense pas Que ce soit grand chose On va checker ça Avec le propriétaire Peut-être qu'elle va revenir ici Je ne sais pas encore Dans tous les cas Je t'invite à t'abonner A partager A liker A commenter Moi je te dis Porte-toi bien Allez salut Allez un petit peu plus au ciel Sous-titres par Jérémy Diaz